On ne connaît pas encore tous les détails, mais Lance Armstrong aurait bel et bien avoué s'être dopé durant sa carrière de cycliste professionnel. Le septuple, vainqueur du Tour de France, a accordé une interview exclusive à une chaîne de télévision américaine. Et l'entretien a été réalisé par Oprah Winfrey, la journaliste vedette ici aux Etats-Unis. L'enregistrement a eu lieu ce lundi chez lui à Austin, Texas. Mais l'émission ne sera diffusée que jeudi. Alors bien évidemment, il y a eu des fuites et plusieurs médias américains annoncent que Lance Armstrong a avoué. Le Texan, roi du cyclisme des années 2000, aurait admis avoir eu recours à des produits dopants. Alors Lance Armstrong devra certainement rendre des comptes à tous ceux qui l'ont soutenu ces dernières années, au premier rang desquels ses employeurs et ses sponsors. Une figure du cyclisme soupçonnée de dopage pendant des années, Valérie, et qui avait jusqu'ici toujours nié. Alors pourquoi se confier maintenant ? Eh bien Lance Armstrong était pris en étau avec d'un côté l'agence américaine antidopage qui affirme avoir les preuves de sa culpabilité. Et de l'autre côté, les organisateurs du Tour de France qui ont déchu l'ancien champion en lui retirant ses titres. Et puis Lance Armstrong subissait aussi la pression des médias, mais aussi des donateurs de sa fondation d'aide aux malades du cancer. Sa fondation Livestrong, dont il a dû d'ailleurs quitter la présidence il y a quelques semaines. Alors en avouant s'être dopé, Lance Armstrong espère pouvoir obtenir le pardon de l'opinion publique américaine. Il espère aussi pouvoir épargner sa fondation puisqu'il répète souvent que le sort des malades est plus important que le sien. Mais il espère surtout que ses aveux lui permettront de lever sa suspension sportive. Lui qui, depuis quelques années, se consacre au triathlon. Sous-titrage Société Radio-Canada